Lors d'une session de skate en 1998, avec des amis, nous sommes allés faire une session dans une usine désaffectée parce qu'il faisait orage à l'extérieur. Nous avons trouvé une palette au sol dans l'usine. On a décidé de la déplacer pour s'en servir de spot à wheeling. Malheureusement, cette palette était là pour boucher un trou d'un mètre quarante de diamètre au sol. J'ai fait un pas droit devant dans le trou. J'ai fait une chute de 6 mètres. Du coup, il s'en suit une paraplégie, fracture des douze, fêlure C6, C7. Donc je m'en sors bien. Suite à ces six mois de rééducation, j'ai découvert le fauteuil ski en janvier 1999. Et depuis ce jour, je n'ai jamais arrêté. Après dix années de pratique en skateboard et presque autant en snowboard, Mon évolution en ski est plutôt freestyle, freeride que skieur alpin. Vous me verrez plus évoluer sur des snowparks ou dans les jours poudreuses avec mes copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En 2007, j'ai découvert la pratique du wakeboard assis suite à la rencontre avec mon pote Manu Guillon. Et depuis, ces compétitions, je shred avec les copains sur les téléskis nautiques de France et d'ailleurs. Cette pratique du wakeboard complémentaire au ski assis, on peut évoluer sur des modules kicker, slider. J'ai découvert la pratique du wakeboard assis, J'ai participé au X-Game à Aspen Colorado dans la catégorie mono-ski-cross. Donc c'est une super opportunité pour moi, je suis très content d'avoir eu l'invitation. Maintenant, il va falloir que je trouve des aides extérieures, que ce soit financières ou matérielles, pour pouvoir aller faire cette compétition aux USA. Bon, bah je compte sur vous, pour pouvoir m'aider à aller assouvir ce rêve des X-Game. Bonne saison à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada